Pour cette rentrée, le cercle Alain Kardec organise une conférence, ce sera Saint-Max sur le thème spiritisme et écologie, ce sera le samedi 24 septembre à 14h30 précisément. Et pour nous parler de ce rendez-vous, les deux personnes qui vont animer cette conférence sont là en studio. Valérie Pierrot, bonjour. Valérie Pierrot, bonjour. Bonjour. Et Charlotte Bongiro, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus pour présenter cette conférence et le cercle Alain Kardec. Alors, qui pour redonner un peu une présentation, quelques mots du cercle Alain Kardec à Nancy ? Le cercle Alain Kardec est une association qui est née en 1974 et d'immense 50 années, ce qui est assez formidable pour une association qui vise à l'étude et à la pratique du spiritisme, c'est-à-dire de la communication post-mortem et de découvrir aussi toutes les possibilités que nous offre la communication avec les morts, c'est-à-dire l'enseignement aussi qu'ils ont le désir de nous transmettre dans tous les domaines de la connaissance. Alors, ce rendez-vous du 24 septembre va s'orienter sur la question de l'écologie, donc l'écologie et le spiritisme, de quelle manière abordez-vous et quel lien faites-vous entre ces deux éléments ? Justement, de pouvoir un petit peu répondre à cette question-là, en quoi les esprits et l'écologie peuvent avoir un lien ? Simplement parce que les esprits sont des gens qui ont vécu sur Terre avant et qu'ils s'intéressent forcément aux affaires de la Terre. Donc, dans les différentes communications qu'on peut avoir, ce thème-là a été abordé. On a aussi pu poser des questions sur les grandes questions actuelles, le nucléaire, les OGM, le réchauffement climatique. Et donc, cette conférence a pour objectif de partager avec le public qui sera présent les réponses qu'on a pu obtenir et la réflexion de la place de l'homme, justement, dans les différents règnes et comment on s'intègre dans tout ça. Et qu'est-ce qu'en tant que spirit, on peut envisager de faire par rapport à cette question ? Mais ça, vous le découvrirez à la conférence si vous venez. C'est sûr qu'on ne va pas répondre à cette question. Aujourd'hui, en quelques minutes seulement, il faudra venir le 24 septembre après-midi au Centre culturel Gérard-Léonard pour vous écouter, mais aussi poser des questions. Il y a vraiment un échange qui est proposé lors de ce rendez-vous. Oui, c'est le but auquel nous voulons répondre parce que le spiritisme n'est pas quelque chose de réservé à un groupe de personnes et on nous invite à diffuser ce que nous recevons et donc par l'intermédiaire de conférences, par l'intermédiaire d'une revue trimestrielle, par l'intermédiaire d'ouvrages. C'est des échanges pluriels au travers de toute la France puisque nous avons aussi sept autres présentations à Besançon, à Montpellier, à Toulouse, Lyon, Belfort et Paris. Voilà, c'est des conférences multiples tous les deux mois. Et qui est ouverte à tout le monde, forcément à des gens qui sont déjà sensibilisés à cette question du spiritisme. Oui, c'est ouvert à tout le monde parce que ça peut être des gens qui ont déjà un intérêt, qui ont déjà des interrogations par rapport au sujet et puis d'autres qui vont s'apercevoir que, comme l'a dit Charlotte, les esprits se manifestent dans tous les domaines. Donc l'écologie en fait partie, mais bien d'autres, l'éducation, la science, la médecine, la philosophie. Et donc ça peut répondre à tellement de questionnements que les gens peuvent avoir. Et déjà, les premiers, d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous ? Donc des questions métaphysiques qui traversent beaucoup, beaucoup d'esprits humains incarnés à l'heure actuelle. Pour l'expérience personnelle, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question du spiritisme ? Charlotte Bongirou peut-être ? J'ai une maman qui appartient justement à cette association. À l'adolescence, comme toute adolescente, j'ai tout un peu requestionné, sachant que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, mais qu'on m'a proposé comme une philosophie, mais comme on m'a aussi parlé des différentes religions existantes. Et donc à l'adolescence, j'ai pris différents livres d'Alan Kardec qui sont les fondements de la philosophie pour potasser tout ça. Et au final, j'ai trouvé une logique parfaite dans les propos tenus, dans ces questions qui étaient faites aux esprits. Et je n'ai pas imaginé donner un autre... Enfin, je ne trouvais pas d'autres réponses justement aux grandes questions qu'évoquait Valérie tout à l'heure. Donc voilà, j'ai décidé ensuite d'intégrer cette association pour diffuser, mais aussi approfondir cette philosophie et puis tenter aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour en dire cette philosophie, dans votre cas Valérie Pierrot ? Juste pour poursuivre, le spiritisme est vraiment une école parce qu'on découvre tellement, tellement de domaines et on est tout petit par rapport à ça. Et les esprits aussi essayent de nous faire appréhender de nouvelles choses pour avancer, pour évoluer, pour transformer à la fois les êtres, mais aussi les sociétés et pour les rendre plus pacifiques. Et en ce moment, on en a bien besoin. Et donc moi, mon parcours personnel, il est paramédical puisque je suis de formation orthophoniste. Et donc, au travers de ce parcours, j'ai fait beaucoup de stages et découvert ce qui me semblait des injustices. À la fois parce qu'il y avait des morts prématurées chez les enfants notamment. Et tout cela m'a fait refuser un dieu que pour moi, je trouvais injuste dans ce cas-là. Et ma découverte avec le spiritisme se fait au travers de la lecture du livre des esprits et de l'association Alain Kardec, puisque j'étais pas loin de Nancy à l'époque. Et ça m'a ouvert des horizons, de logique, un système qui m'a fait réfléchir, penser et répondre à beaucoup de questions. Et je dis souvent à répondre à plus de questions que je ne m'en posais. De nombreux éléments de réponse qui peuvent être aussi apportés par cette philosophie et apportés aussi lors de ces conférences. Parce que justement, il y a cet échange que vous proposez. Alors là, on le rappelle sur la question de l'écologie. Et là aussi, on est vraiment d'actualité fort. Oui, c'est un sujet qui concerne énormément de personnes. Alors il faut savoir que les communications que nous avons pu avoir concernant l'écologie, mais surtout les différents règnes, elles sont déjà du temps de M. Alain Kardec au XIXe siècle, puisque le spiritisme est une philosophie qui s'intéresse au rapport des êtres entre eux et des différents règnes entre eux. Alors on parle de règne, du règne végétal, animal dont nous sommes issus, minéral. Et donc tous ces règnes-là doivent exister en harmonie. Normalement, on doit tendre à cela. Alors on est encore un peu trop petit pour respecter tout le monde. On a déjà bien du mal à se respecter. On le voit au travers de l'actualité. Donc là, le respect des règnes, c'est quelque chose qui va évoluer. Et donc ça fait partie des questions fondamentales. Et nous sommes fort heureux qu'à l'heure actuelle, d'autres que nous, bien évidemment, défendent des causes qui vont être celles de la défense du règne animal, végétal et autre, et qu'on va considérer un peu, comme on dit, la maison brûle, certains l'ont dit. Mais c'est ça, il faut être attentif à un environnement qui est là pour nous apporter une forme de vie et qu'on doit respecter pour que tout un chacun y trouve sa place. Donc un autre regard sur l'écologie, ça peut être apporté par cette conférence. Donc spiritisme, donc spiritisme et écologie. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour les inciter à venir s'interroger et poser des questions et approfondir justement ces questions-là ? Simplement peut-être donner sa chance, venir découvrir pour les personnes qui ont cette sensibilité-là à l'écologie, peut-être venir découvrir cette approche-là qui peut être supplémentaire. Et puis peut-être aux personnes qui sont moins sensibles, l'occasion aussi, avec un éclairage différent, de prendre peut-être conscience justement de cette urgence-là, des possibilités que nous avons tous et de la responsabilité aussi qui nous incombe par rapport à la planète, par rapport à nos frères et par rapport aux différents règnes avec qui nous devons vivre en harmonie pour qu'on puisse continuer à vivre tout ce longtemps en fait. Les communications qu'on a eues, nous, à l'intérieur de l'association, datent des années 80 déjà sur l'urgence climatique. Donc il y avait évidemment une prévention qui a été donnée, les moyens d'action que nous mettons en place. Donc les réponses qui ont été données, elles vont concerner l'axe de la terre, la couche d'ozone, les OGM, les pesticides, enfin beaucoup, beaucoup de choses puisque nous avons été aussi amenés à poser des questions. Nous avons ces possibilités-là aussi dans certains types de séances de poser nos propres questions. Donc évidemment, c'était nos peurs, nous aussi, qui se sont formulées au travers de ces questions et les réponses sont plurielles et multiples et c'est ça qu'on va partager à Saint-Max. Le samedi 24 septembre, donc au Centre culturel Gérard Léonard, Place de l'Europe à Saint-Max, donc pour cette question du spiritisme et de l'écologie. Valérie Pierrot et Charlotte Bongirot, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada